Chris Blanchon, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu deux ou trois ans après moi. Je ne peux pas vous le décrire d'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique. Très éloigné de moi à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas, il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas, mais nous avons eu très vite un accès l'un à l'autre. Il me mentionne parfois dans ses livres, il m'élève beaucoup, je veux dire, je me trouve très élevé par ses interventions, sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution toute intérieure, toute intérieure, il n'y a jamais eu de nombre de concessions opportunistes, cette impression d'un homme sans opportunisme, voilà, le contact moral avec lui. C'était des choses de philosophie, c'était des choses littéraires, c'était Proust et Valéry, n'est-ce pas, c'est, si vous voulez, là, on n'a pas beaucoup parlé de surréalisme, Proust et Valéry. C'est l'intérêt, c'est très tôt qu'il a eu pour ces choses phénoménologiques dans M. Cuppé, une conversation très abstraite, dans ce sens-là, avec toujours ces échappés inattendus que les choses prenaient chez lui. Je n'ai pas de souvenirs, comment dirais-je, de rigolades, si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés que je me suis senti l'avoir rencontré.